On n'a rien à attendre d'un soi-disant être supérieur. Nous sommes des dieux. Quel est le point commun entre les grands initiés ? Les grands initiés, vous savez, Moïse, Jésus, Bouddha, Gandhi. Le jeûne. Oui, le jeûne, tu as raison. Mais combien ? 40 jours. Voilà. Donc, il ne nous reste plus beaucoup à faire. Donc, probablement qu'il se passe quelque chose au niveau de l'esprit, une ouverture. Un éveil. Mais dans l'éveil, il y a différents stades. Celui que l'on obtient avec le jeûne donne accès à, effectivement, des dimensions, des états d'être, probablement semblables à ceux qui utilisent la drogue. La drogue, mais dans ce même état. Sauf que ce ne sont pas des états permanents. Ce que l'on désire obtenir avec l'éveil, c'est un état permanent. Maintenant, il faudrait préciser que le véritable état, parce qu'elle veille, ça ne signifie pas grand-chose. Le véritable état, c'est la libération. Donc, le but final de l'évolution de la libération, c'est de retrouver son libre arbitre et son autodéterminisme. Alors maintenant, il faut ramener ça uniquement à l'entité spirituelle. Le corps, il a aussi son vécu, c'est autre chose. L'entité spirituelle, c'est exactement ce que nous avons occulté dans notre culture. A l'origine, on savait tous que nous étions des esprits. On savait tous que nous étions éternels. On savait tous que nous nous réincarnions. Sauf que, dans les civilisations monothéistes, on s'est arrangé pour que vous ne sachiez plus ça. Au VIe siècle, l'Église, qui a petit à petit imposé son pouvoir, a considéré que si les gens savent qu'ils sont des esprits éternels, immortels, donc pour pouvoir les contrôler, les dominer, on a enlevé l'idée qu'ils étaient des êtres spirituels et on leur a dit, vous avez une âme, vous avez un corps. Mais le « vous » qui possède ça, on ne sait pas qui c'est. Ça a maintenu tout le monde dans la confusion. Et depuis, tout l'Occident a été trompé parce que, justement, aucun être ne sait qui il est. Posez-vous la question. Vous pouvez vous définir. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre âme. Qui êtes-vous ? Eh bien, ça, ça a été le plus grand drame spirituel de l'humanité parce que spirituel, ça veut dire le travail sur soi en tant qu'esprit. Et ça, ça ne se fait pas parce que, justement, les gens ne savent pas qu'ils sont des esprits. Il faut savoir que le monde spirituel est bien mieux organisé, bien plus puissant, créateur, que le monde, l'univers physique. Donc, rétablir un petit peu cette dimension pour pouvoir avancer soi-même en toute connaissance de cause sans avoir de conflit intérieur parce que beaucoup de conflits viennent de cet aspect-là. On ne sait pas qui nous sommes. Maintenant, je vais vous parler de moi. le parcours que j'ai fait dès l'âge de 17 ans, je voulais comprendre. Comprendre quoi ? On tâtonne un peu partout avec différentes expériences. Évidemment, la première idée, c'est déjà de s'occuper du corps pour voir si la réponse ne peut pas venir du corps. Et effectivement, le corps, c'est très important. Mais ce n'est qu'un véhicule. C'est le véhicule qui permet à l'esprit de traverser cette vie. Donc, il faut l'entretenir comme votre voiture, mais ça n'est pas là où réside l'essentiel du parcours, de la démarche. Le parcours, il consiste, dans un premier temps, à effectivement alléger le corps de tout ce qui peut être une entrave pour l'esprit, parce que le corps est une charge, il est lourd, il est encombré dans les religions, dans les églises. On appelle ça, quelquefois, les démons, les exorcistes, les autres, s'occupent de ce genre d'interférences. On n'en arrive pas à ce point fréquemment, mais il faut savoir que ça existe. Et qu'il y en a chez tout le monde. Mais ils sont plus ou moins virulents. Donc, le travail déjà sur le corps, c'est une étape pour alléger ces présences, ces interférences, pour ensuite accéder à soi. Parce que le véritable soi, c'est l'esprit. L'esprit, non pas le mental. Le mental fait partie de l'âme. L'esprit, c'est la véritable entité que nous sommes, qui n'a pas de présence physique, qui n'est pas définissable ou perceptible. Et c'est la seule chose en nous qui soit éternelle. Tout le reste est éphémère. Et donc, cette partie-là, malheureusement, on la néglige dans notre culture parce qu'on ne le connaît pas, on l'ignore, on s'est bien arrangé pour que nous ne le sachions pas. Donc, l'intérêt de la spiritualité, ici, dans cette vie-ci, c'est de préparer la suite. Et en préparant la suite, vous pouvez vous réincarner en ayant conservé des connaissances. Et avec ces connaissances, vous pouvez continuer à vous améliorer. Améliorer, ce n'est pas moral. Améliorer, ça veut dire évacuer toutes ces interférences qui se trouvent également imprimées dans votre esprit, en tant qu'esprit. Parce que vous imaginez bien que vous êtes éternel. Pendant toute cette période, vous avez eu toutes sortes de vécus, conflits, pièges. on est infesté de tout ce passé qui est immense et on ne peut pas enlever ça comme ça d'un seul coup. En 1973, j'étais dans une école de yoga pour formation de professeur de yoga. Je faisais ça pas du tout pour devenir professeur, mais parce que ça a complémenté un petit peu mes connaissances. on a eu la chance d'inviter un maître qui venait de Birmanie et qui était chargé de diffuser sur la planète cette fameuse technique qui était conservée secrète. Cette fameuse technique qui était conservée secrète s'appelle Vipassana. Vipassana, ça veut dire à travers le mental. Ça vous permet de traverser et d'évacuer un certain nombre d'interférences, appelons ça comme ça, en nous. Avec cette expérience, j'ai compris qu'en fin de compte, par rapport à l'Occident, ce que nous ne faisions pas, c'était que nous, nous accumulions, accumulons des connaissances, des compréhensions, des ex... Or, c'est l'inverse. Il faut arrêter d'accumuler, il faut extérioriser, sortir, évacuer ces interférences qui nous empêchent d'être vraiment nous et qui nous bloquent le passage à l'être. L'être que nous sommes, il ne peut pas s'exprimer puisqu'il est enfoui sous un tas d'interférences. Alors, maintenant, les bouddhistes appellent ça les samskaras et les samskaras, c'est représenté par des petits personnages. Dans notre culture, c'est inimaginable. On veut bien que c'était qu'il y ait des microbes, qu'il y ait toutes sortes de virus, mais des petits êtres spirituels qui sont en nous, impensables. Et pourtant, c'est ça. Et c'est ce que nous évacuons. Donc, maintenant, je vais boire un coup. La puissance de la volonté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Cette volonté peut être entamée par, justement, le physique avec ses troubles, ses souffrances, ses inquiétudes. Ce que nous disait Goenka dans les séances de méditation, a rappelé en permanence, c'est l'impermanence. Quoi qu'il vous arrive, ramenez-le au fait que c'est impermanent. Souvent, quand on est dans le trou, on a l'impression que c'est fini, c'est pour toujours. Et la deuxième chose qui nous rappelait, c'est l'équanimité. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'équanimité, c'est cette capacité d'être l'observateur, c'est-à-dire cette entité qui n'a pas d'existence matérielle, que nous sommes réellement, et qui peut observer sans s'identifier à la chose. c'est le véritable soi. Mais gardez cette équanimité, c'est-à-dire, bon, il arrive une douleur à votre corps, il arrive un accident, vous êtes le voyeur extérieur, mais ça n'est pas vous. Vous voyez ce qui se passe, mais ça n'est pas vous. Et ça, ça permet de conserver cet équilibre, de ne pas se faire emporter par les événements, par les situations, et déstabiliser de ce fait. Non, vous êtes immuable, rien ne peut vous déstabiliser. Cette compréhension de se libérer du connu, de se déconditionner est capitale. Lorsque vous jeûnez, vous mettez votre corps dans une sorte de purification qui permet ensuite de pouvoir ré-ensemencer dans des bonnes conditions, eh bien, l'esprit, c'est pareil. Si vous ne faites pas un petit peu de ménage, vous ne pouvez pas être apte à recevoir des connaissances nouvelles ou tout au moins à un niveau différent. Donc, c'est très important également d'avoir cette présence à l'esprit, sachant que le jeûne agit également sur l'esprit. Ça va donner des précisions sur votre état d'être dont vous n'êtes pas conscient et que vous pouvez observer une fois jeûné. Il y a des étapes de clarification à tous les niveaux. Trois jours de jeûne, une semaine de jeûne, quinze jours, trois semaines, c'est des évolutions qui donnent à chaque fois des perceptions différentes. Donc, le chemin n'est à faire que par soi-même et avec sa propre volonté et vous trouverez très peu d'aide pour faire ce parcours. il faut donc une motivation sans faille et une persévérance quasi-éternelle. Donc, le monde spirituel, le travail que ça implique, ça n'est en aucun cas ce qu'on vous enseigne dans les cultures judéo-chrétiennes. à la rigueur, l'idéal, c'est de s'inspirer un peu de ce qui se passe soit dans le bouddhisme tibétain, même dans l'hindouisme, partout où il n'y a pas de monothéisme. parce que dans les autres cultures, on n'a pas caché aux gens qu'ils étaient des êtres spirituels, c'est tout. Ce n'est pas spécialement honteux d'être un être spirituel. Sous-titrage ST' 501